bonjour à tous bonjour les amis j'espère que vous allez bien quatre nouveaux projets chez la première brique aujourd'hui je vais en dire un petit mot dans cette vidéo mais c'est pas tout puisque on a aussi d'autres projets on a aussi club funding aujourd'hui on a aussi du raisers tous les projets ont été analysés par mes différents analystes j'ai trois analystes maintenant travaillant avec moi voilà probablement d'autres à venir donc ça permet d'analyser confortablement tous les projets de crowdfunding alors l'attribution des notes changement dans le système d'attribution des notes vous voyez il ya du bia du cia du d il ya même du eux parfois donc le système d'attribution il devient il se rationalise il devient complètement déterministe en fait on travaille dessus donc voilà chaque critère en fait c'est un système à points sert chaque critère entraîne des points on fait la somme des points et la somme des points ça crée une note ça permet d'avoir que tout le monde est les mêmes le même système de notation et que ça soit moins subjectif évidemment que ça va que ça va évoluer je ferai aussi une vidéo sur le sujet venez participer à la construction de ce système d'attribution de notes pour qu'on soit tous des d'accord sur le système de notation ça c'est le système de notation des analystes ensuite les analystes ils n'ont pas d'intérêt à mettre une bonne note ou une mauvaise note ils sont juste là pour analyser mettre tous les critères et donner les points et faire et faire la somme et et voilà suite à ces notes évidemment bah vu qu'on analyse plus de projets et que avant j'analysais des projets seulement les meilleurs projets donc il ya plus de tôle évidemment il ya plus de mauvaises notes qui dit plus de mauvaises notes dit le système des contre-analyse comme ce que j'avais fait avec avec stoméa mais pas seulement j'avais fait ça aussi avec tantième etc donc les les responsables et fondateurs de boîtes de crowdfunding s'ils ne sont pas d'accord avec notre notation il n'y a pas de souci ils vont venir en fait ils me contactent et ils viennent et ont fait une interview des interviews qui vont avoir lieu avec moi qui ont eu lieu avec moi mais qui auront lieu aussi directement avec les analystes voilà comme ça ils vont pouvoir venir défendre leurs projets s'ils sont pas d'accord avec notre notation ça va permettre aussi de faire évoluer nos notations hausse autre évolution sur les 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 votes venez au passage les votes venez sur le club on est plus de 1630 je crois maintenant sur le club à échanger de façon libre et indépendante sur les projets de crowdfunding je mettrai un lien en description rejoignez nous c'est hyper important discuter mais aussi voter les votes maintenant il faut cliquer sur les sur les projets pour voir ce camembert qui représente en fait le résultat des votes vous avez tous les chiffres bruts ici combien de personnes ont voté qui a voté pour compte et vous avez les votes blancs qui hésitent qui ne se prononce pas donc là je vous montre un par exemple un camembert je vous en montre un autre ici sur un autre projet voyez ici parfois les votes blancs peuvent représenter plus de 50% en fait des votes c'est très important je vais faire une évolution sur pour pour afficher ce camembert sur la page principale voilà donc je vais les mettre je vais le mettre ici je pense que je vais faire ça dans les dans les prochains jours voilà on est bon des petits bonus il ya des petits bonus sur toutes les plateformes vous le savez sur la première brique sur club funding sur razor vous retrouverez tous mes bonus ici donc la première brique donc l'appareil c'est sûrement le site objectif-renta.com vous avez deux bonus sur la première brique pour ceux qui s'inscrivent vous avez un pour cent en passant par le lien ici très important de passer par le lien et pour tous les projets 1,1% supplémentaires en mettant le code mbs ça c'est pour la première brine pour club funding vous passez vous passez vous mettez le code marc blue sky et vous avez 100 euros supplémentaires après votre premier investissement et razors il ya un autre système vous mettez le code par un mbs et il vous donne 50 euros après le premier investissement 50 euros après le deuxième investissement sachant que razors et club funding ces deux plateformes avec des tickets d'entrée de 1000 euros et la première brique ces tickets d'entrée de 1 euro voilà alors les projets voilà ils sont analysés ils sont ici alors on essaye toujours d'avoir le même formalisme d'analyse faut noter aussi que parfois il ya du c par exemple il y avait du c en recomptant les points en fait on est c'est vraiment c'est mon à la limite de b donc peut-être qu'à un moment donné on affichera vraiment les les points qui ont été calculés pour que pareil ça soit en toute transparence par rapport aux aux investisseurs donc allez on va commencer par les trois projets qui sont en b on a allé la première brique la première brique qu'ils ont eu il ya un projet à b il ya un projet assez et un projet à d alors projet donc je vais aller rapidement évidemment sinon la vidéo va durer va durer deux heures mais vous pouvez ce qui est intéressant aussi c'est que vous pouvez venir discuter avec les analystes directement sur le club si vous avez si vous n'êtes pas d'accord si si vous avez des sous voilà si vous voulez avoir des détails et c'est rendement on est 11% on est situé vision à cannes ok donc rendement toujours excellent 11% 1 plus 1 1 ça fait 12 1 quand même c'est juste énorme montant à financer 50 145 mille c'est vraiment très faible location localisation donc ça c'est on est bon proximité commerce on est bon tout ça ça tout ça c'est des points positifs ça donne des bonus en fait et à la fin ça donne ça donne des points et donc ça donne ça donne la note qui est qui est qui est hypothèque de premier rang inscrite couverture hypothécaire 69% c'est pas mal mais on a déjà eu des projets à 100% voire plus donc ça que ça couvre une partie du une partie du capital complexité travaux correct ok prix d'acquisition du foncier qui permet d'assurer une marge on a combien de marge marge excellente 31% de marge donc ça pareil c'est juste énorme dès que les marges sont au delà de 15% c'est des voilà c'est top faire quand même attention au prix de sortie et aller voir la pré commercialisation prix de mobilier en hausse dans le sud est donc là on est à 3,2% pas de pré commercialisation donc ça c'est vraiment dans les points dans les points négatifs et prix de sortie est ce qu'il a été analysé prix de mobilier en hausse prix de sortie les deux studios sont vendus dans la fourchette haute on a 7000 euros du mètre carré pareil si vous maîtrisez la zone donc la zone où est ce qu'on a mis l'adresse 28 boulevard de lorraine à cannes si vous pensez que c'est si vous avez un avis sur la surévaluation sous évaluation n'hésitez pas mettez en commentaire vous venez sur le club donc là il met cohérent cohérent voilà donc ça c'est un b c'est un petit b c'est un petit b à mon avis on est juste voilà on est à la frontière entre c et b je pense santé de l'opérateur d'être sur capitaux propres donc correct engagement de l'opérateur excellent 32% pareil ça c'est ça c'est juste énorme à des projets des fois où ils mettent juste juste 10000 euros ça représente même pas 5% on a 32% c'est juste très bon lts donc la loan to sell calculé sur un prix de sortie cohérent on est à 46% donc on est très largement en dessous des 70% donc projet peu risqué voilà sachant que la lta est quand même très élevé 145% ok donc là on est bon on continue aller un peut-être un peu plus un peu plus rapidement on a un b sur le projet de raiser d'acquisition de maisons citoyennes sur un terrain commun pour revendre unité après division maintenant centre ville situé dix mille habitants ok ok près des commerces etc après d'autres garanties hypothèques de premier rang alors ça c'est juste top c'est à dire que là quand on a une hypothèque de premier rang avec une couverture hypothécaire de 100% faudrait rajouter ici hypothèque de premier rang inscrite en fait parce qu'il peut y avoir des hypothèques de premier rang non inscrite couverture hypothécaire de plus 100% là directement c'est un b parce que ça couvre ça couvre la totalité du capital on va aller voir s'il ya encore des choses des choses encore mieux loan to acquisition à faire à 60% alors les loan to acquisition et dans tout ça elles sont systématiquement calculées on a du 91% ici du 62% pour la loan to sell 62% ça reste voilà c'est c'est inférieur à 70 donc c'est c'est pas dans les projets les plus risqués je ferai des j'afficherai des statistiques aussi sur toutes les loan to sell loan to acquisition maintenant qu'on a tous les chiffres qui sont qui sont dans la boîte on peut on peut faire des stats monétaire 1 apport en fonds propres ok 22% c'est pas mal estimation du prix de sortie réaliste ok prix du marché immobilier en augmentation depuis deux ans pareil c'est à dire que toute la france n'est pas n'est pas en n'est pas en baisse marge 14% c'est une marge correct correct sans plus quand tant que c'est en tant que c'est en dessous de en dessous de 15% c'est enfin quand c'est au dessus de 15% c'est top quand c'est autour de 15% c'est correct quand c'est inférieur à 10% ça commence à être un peu tendu mais ça dépend des ça dépend des projets aucune information sur l'état des comptes de la société ça c'est pas top ça donc état de santé de l'opérateur on peut pas déterminer pas de pas de pré commercialisation faible expérience de l'opérateur ça c'est pas top c'est des points des points négatifs néanmoins c'est vrai qu'avec avec une hypothèque quand ils arrivent avec une hypothèque de premier rang inscrite de 100% du capital calculé sur prix d'acquisition c'est sûr que voilà ça met ça met un b minimum voilà donc là on est bon on continue b troisième projet club funding b a une petite hésitation entre c et b alors financement de l'acquisition d'un appartement et des travaux nécessaires à réalisation d'opérations de marchandes bien situé dans quatre à quatrième arrondissement il est super bien placé en fait dans une grande ville lyon donc ville de plus de 100 mille à vite ville de plus de 100 mille habitants hypothèque de premier rang qui couvre 75 % de qui couvrent nos couvertures hypothécaires de 60 de 75 % donc à 75 % notre notre capital qui est qui est couvert calculé un toujours sur le prix prix d'acquisition si on si on mentionne une couverture hypothécaire calculée sur un autre prix que le prix d'acquisition ça sera mentionné ici c'est on calculera les deux ok c'est épiquement s'il ya un avis de valeur c'est à part parfois il se peut que des opérateurs ont acheté en fait à un prix dérisoire et que en fait ils ont acheté en dessous du prix du marché et donc si on recalcule avec un avis de valeur certifié par un organisme indépendant etc il arrive en fait que on recalcule là c'est là on n'a pas recalculé mais ça représente ça représente quand même 75 % c'est pas c'est pas négligeable marge d'opération correct moyenne peu de travaux ça c'est top moins de 10% du coût de revient donc c'est presque un c'est presque un achat revente en fait engagement de l'opérateur pas mal moyen assez faible opérateur très expérimenté il a plus de quatre quatre plus de quatre opérations estimation prix de sortie il ya deux scénarios de sortie est ce qu'ils sont dans la fourchette moyenne voilà pas de prix commercialisation non plus des loan to loan to sales et loan to acquisition qui sont très élevés enfin plus élevé elles sont à 132% pour l'autre question de 88% pour l'un to sell donc c'est quand même élevé néanmoins c'est un petit b1 il ya eu hésitation entre c et b on est vraiment on est vraiment la limite entre entre les deux on continue on arrive dans les projets moins bien c'est et puis on finira par le il ya deux c puis il ya un des alors je vais en dire un tout petit mot on est sur quoi donc la première bric première à l'achat d'un ensemble immobilier deux maisons de cellules stockage dans le but de la division silo travaux de viabilisation se produisent à cet effet c'est situé ouf c'est un petit peu dans un dans un petit patelin alors je me méfie toujours des petits patelins 1100 habitants melun à 35 minutes crétac 45 minutes paris 57 minutes donc c'est pas non plus voilà on n'est pas loin de la région parisienne on continue rendement dit rendement rendement il est de combien supérieur à 10% à faudrait mettre le rendement il doit être sur présent sur la première page sur le projet et puis 10% 10% seulement j'ai envie de dire 10% seulement pour un projet qui voyez quand entre les par rapport aux notes qu'on met on n'a pas voilà normalement plus c'est risqué plus on devrait avoir des notes et élevé mais c'est pas le cas en crowdfunding avec quelqu'un qui me disait récemment je crois que c'était un je sais plus quel fondateur de boîte qui me disait je crois que c'était les gens de wivest justement j'avais cette discussion il me disait on est étonné de voir que des projets très risqué et très peu risqué ils ont à peu près les mêmes rendements c'est à dire autour de 10% et je suis d'accord je suis d'accord avec cette remarque c'est vrai que c'est assez étrange moi celui là pour moi il aurait dû il aurait dû avoir un rendement plus élevé pour justifier le risque plus plus important donc pré commercialisation alors c'est pas mal quand même c'est pas mal après commercialisation 77% du ca compromis de vente sans conditions suspensives alors l'appareil c'est une dans les dans les systèmes d'attribution des notes bon on met des points on aurait pu mettre plus de points sur sur la pré commercialisation sachant qu'on est dans une phase où l'immobilier est une grosse fluctuation des prix et une baisse des prix dans pas mal de villes surtout en région parisienne donc le fait d'avoir une prix commercialisation importante on pourrait renforcer en fait le nombre de points et que ça ça produise des notes peut-être plus plus importante peut-être que là on aurait pu mettre un b par exemple c'est une question c'est les questions restent ouvertes on construit en construit ça on construit ça ensemble donc si vous avez un avis sur sur l'attribution des points n'hésitez pas je vais rendre ce document je vais le rendre public je ferai une vidéo justement pour en parler et comme ça comme ça tout le monde pourra participer en tout cas donner son avis puis après on faudra trancher un moment donné évidemment mais au moins les gens savent comment on attribue les notes que c'est pas simplement au doigt mouillé et que ou bien qu'on favorise qu'on favorise certaines plateformes ou d'autres comme ça comme ça au moins ils pourront recalculer le système de points et nous challenger si jamais ils sont pas d'accord donc ça c'est quand même un point un point très fort du projet en 77% c'est quand même énorme le reste marche 16% correcte opérateur expérimenté estimation du prix de sortie réaliste ok ok au niveau des garanties ça pêche je crois que ce projet ça pêche beaucoup c'est pour ça que bon voilà caution personnelle bon ça on prend pas en compte garantie on prend pas en compte parce qu'on n'a pas le détail sinon donner le détail du patrimoine et si on donnait le détail des de toutes les cautions personnelles du de la personne à ce moment là on pourrait prendre en compte sinon on n'a pas assez d'informations j'ai pédé à rien j'ai pédé une garantie à première demande mais elle est vraiment pas bonne montant de capitaux probé 200 220 222 milles c'est pas très c'est pas très élevé ratio d'être sur capitaux propres il est juste très élevé donc donc la boîte elle est extrêmement endettée dites 10 voilà donc là c'est pas du tout là j'ai pas on peut pas prendre ça en compte santé de santé société très endettée donc ça c'est pour je crois que c'est pour la holding loan to acquisition super à 100% dont tout c'est super à 70% donc là on est quand même aussi pareil sur des projets assez assez risqué garantie un peu légère mais compenser par après commercialisation là on est vraiment on est assez mais on est à la limite avec b1 nettement parce qu'avec une commercialisation de ce type faudrait aussi mettre alors ça ça manque sur le projet un pareil c'est le prix de sortie prix de sortie donc là si s'il est dans la moyenne ou pas damien le prix de sortie à s'il a mieux réaliste ah il faudrait plus de détails faut mettre les faut mettre les prix on mettra pour la prochaine fois donc il a mis dans la fourchette ça ça veut dire sûrement dans la fourchette dans la fourchette moyenne ok on continue on continue grégory c ok achat de maison de 110 mètres carrés jardin 200 mètres car il ya beaucoup de projets d'amis beaucoup de projets un objectif de revendre le bien après avoir fait des travaux de gros et secondaire donc là beaucoup de beaucoup de travaux alors on est situé où 40 km de mont de marsan ok petite commune de 700 habitants situé dans les landes donc ça c'est petit patelin autoroute en autoroute est à 10 km permet de j'en ai un plus de 1h30 de biarritz donc là on est un peu on est un peu très isolé même garantie hypothèque de premier rang inscrite soit bien qui c'est un couverture faible qui couvre 50% donc on est sur 117 mille euros de la finance et c'est vraiment bon c'est pas ça risque de partir très vite aussi 50% couverture hypothéqueur bon c'est moyen on a déjà eu du 100% voire parfois on a du 150% ok pas de prix commercialisation alors ça c'est pas top parce que quand on n'a pas une garantie qui est top généralement on s'attend à voir de la pré commercialisation bon immobilier en hausse ok prix de sortie très faible en prix de sortie 1727 ok prix moyen sur la commune donc ça c'est bien d'avoir mis grégory 1861 ok donc là on est dans la fourchette moi on est en dessous même de la fourchette moyenne loan to acquisition 84% ok loan to loan to say de 61% donc là c'est bien c'est pas dans les projets les plus risqués donc ça ok première expérience en tant que marchand de biens ça c'est pas terrible je pense pas terri il faut bien commencer quelque part mais c'est vrai que nous en tant qu'investisseur on préfère quand l'opérateur à 10 15 ans d'expérience voilà état du bien maison à rénover entièrement d'où est travaux prévus donc là beaucoup de travaux travaux assez important ok surtout pour un premier 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 investissement un premier une première opération comme ça avec beaucoup de travaux voilà comité de base autorisation d'urbanisme obtenu scénario optimiste c'est un marge de 15% marge de 5% pour un scénario pessimiste en cas de décode de 10% du prix de vente donc on fait plusieurs scénario aussi ça je l'avais j'ai déjà fait il ya un document qui explique comment on fait comment calcule nos scénarios optimiste pessimiste donc ça c'est bien d'avoir fait d'avoir fait le boulot mais ça veut dire qu'en scénario pessimiste simplement fait dès qu'on fait d'évaluer le prix de 10% prix de vente on est on n'a plus qu'une marge de 5% donc c'est vraiment ça commence à être tendu engagement de l'opérateur c'est bien ça 22% c'est pas mal il mais c'est à ses données personnelles et taux de retard ça c'est bien d'avoir mis ça aussi donc sur on est sur la première brique 18% taux de retard attention parce qu'ils affichent des durées des durées cibles qui sont assez assez agressives en fait c'est la première brique et on a les durées contractuelles donc là 18% de retard faudra préciser c'est par rapport aux durées je pense par rapport aux durées cibles 0% de taux de défaut voilà donc là il a un séance et ça veut pas dire que c'est mauvais c'est juste moyen ok alors on arrive ensuite le dernier projet à d alors là attention damien des projets consiste à l'achat d'une maison avec terrain tenant auquel la maison existante est rendue après rénovation est ce qu'une maison nouvellement construite seront rendues hors d'o hors d'air hors d'o hors d'air savoir qu'elles devront être aménagées en fait à date la maison maître est déjà rénové et une maison sur quatre a été construite alors il n'y a pas grand chose en fait dans ce une toute petite pré-commercialisation ce projet qui est de 9% mon opérateur expérimenté loan to sale alors les lts lt1 loan to acquisition elle est extrêmement élevé c'est normal puisqu'on est sur un projet où les travaux représentent énormément donc le foncier vaut très très peu cher donc évidemment on finance beaucoup les travaux donc peu le foncier donc quand on veut quand on calcule la loan to acquisition bah elle s'envole littéralement on est à 285% et on a une zone tout celle calculée sur un prix de sortie mais on n'a pas de 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 pré-commercialisation pré-commercialisation à 9% du chiffre d'affaires donc très faible pré-commercialisation donc assez calculé sur donc voilà c'est quand même c'est 58% mais on a peu de prix commercialisation précisons quand même que la pré-commercialisation il ya un compromis de vente sans conditions suspensives donc ça c'est bien engagement de l'opérateur 28% c'est très bien ok après au niveau des garanties on a une g ap d mais voilà 37000 euros de capitaux propres c'est très faible ratio d'être sur capitaux propres il n'est pas catastrophique mais il est mauvais quand même on est à 3 5 dès que c'est super à 2 5 pour nous on prend plus en compte parce ça veut dire que c'est très endetté c'est-à-dire que le capitaux propres ne couvre pas les dettes on a une hypothèque de second rang alors là attention quand tu as une hypothèque de second rang on va regarder en fait qu'elle est l'hypothèque de premier rang et là je suis allé regarder l'hypothèque de premier rang la banque donc il ya une banque en premier rang qui finance donc une grosse partie finance 679 mille euros il ya 679 mille euros à financer et il ya un prix d'acquisition de 400 de 440 mille donc ça veut dire que si jamais ça se passe mal les travaux et qu'on doit revendre ça veut dire qu'on va revendre à 440 mille et ça va rembourser qui en premier la banque et en totalité donc il n'y aura plus rien pour nous c'est pas toujours le cas il peut y avoir des hypothèques de second rang qui sont très bonnes parfois si là par exemple on avait un million d'euros de prix d'acquisition et on avait seulement 679 mille euros de financement bancaire il nous resterait le delta c'est à dire la différence c'est à dire à peu près 330 mille euros qui couvrirait l'hypothèque de second rang sert parfois même on peut avoir des hypothèques de second rang qui sont aussi bonnes que des hypothèques de premier mais là c'est vrai vraiment pas le cas donc là j'ai mis couverture hypothécaire hypothèque de second rang j'ai mis 0% donc donc voilà travaux gros ordres pas de pas de préconversation sur la maison de maître etc donc là là c'est un là c'est un dé voilà les amis écoutez c'est tout donc les gens ont commencé à ont commencé à voter donc là ils ont commencé à mettre des c'est la nuit donc il ya eu très peu de votes envoyé que cette vote parce que je viens de je viens de valider la l'analyse donc voilà les amis je vous souhaite une excellente journée et rejoignez nous c'est important de discuter de faire progresser ensemble toutes ces analyses qui deviennent quand même un peu une référence donc on va essayer de faire un boulot correct que tout le monde soit d'accord et que ça soit pas des décisions arbitraires qui soient qui soient prises et qu'on soit plus ou moins d'accord parce qu'on peut pas être tous d'accord à 1600 personnes évidemment on peut pas pas tout on peut pas être d'accord sur les méthodologies etc mais que voilà que démocratiquement qui est un consensus et que qu'on soit que le maximum de gens soient d'accord je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt